Salut tout le monde et bienvenue à Dile Avec, épisode avec Marc Pistorio. Et je voulais prendre le temps de faire une intro spéciale parce que Marc, ça fait des années que je le croise sur des émissions de télé. Et je dois avouer que je m'ai toujours un petit peu intimidé de par sa présence et aussi ses connaissances. Et là, il était de passage à Montréal, fait que je l'ai invité au podcast. Il a accepté, ça m'a hyper flatté. Je suis resté un petit peu intimidé pendant le tournage, mais depuis ce temps-là, on est resté en contact. Et je pourrais dire que maintenant, même qu'on est rendu des chums, c'est pas juste moi qui le dis, lui aussi. Et j'ai dit, regarde, j'ai commencé à lire tes livres, puis je vais commencer, tu sais, une S7. Fait que je vais commencer du premier, un peu comme Le Seigneur des Anneaux. Tu sais, tu y vas dans l'ordre. Et il dit, par rapport à ton temps, il dit, je sais ce que tu as besoin de régler, va tout de suite à celui-ci. Dis-moi qui tu aimes et je vais te dire qui tu es. Hein, bébé chien? Bon, je sais pas si, hein. Bon, ça va bien être un qu'un poil de chien dans la gueule. Et c'est drôle parce que, tu sais, on le sait, là, je suis un vieux garçon, j'ai mes habitudes, puis j'aurais pas de faire des gags sur ma peur de l'engagement. Puis je jasais avec Marc, puis il me disait, tu sais, t'es sûr que tu vas être en couple. Je dis, c'est pas quoi, tu sais, t'as l'air d'un gars qui est quand même bien tout seul. Puis je dis, je suis pas malheureux tout seul. C'est juste que, tu sais, si un jour, l'amour se présente sous une bonne forme, bien, tu sais, je veux justement connaître mes patterns, puis être capable de le recevoir mieux que ce que je fais présentement. Fait qu'il m'a dit de commencer à lire ça, évidemment. Et là, j'ai fait bien des liens, tu sais, il y a beaucoup de choses qui remontent à la naissance. T'inquiète, maman, je suis pas en train de te blâmer, on a toutes des choses qui remontent à la naissance. Je pense que des fois, clairement, je choisis des relations que je sais sont vouées à l'échec. Fait que comme ça, ça confirme que je suis mieux tout seul. Il y a une certaine peur d'abandon. Fait que des fois, tu sais, je coupe tout de suite quelque chose qui a peut-être le potentiel de réussir parce que j'ai peur que justement, ça chie, comme on dit, tu sais. Fait que j'ai compris tout ça et je suis rendu à la page 4. Et c'est lourd parce que Marc m'a dit, il m'a dit, écoute, tu sais, tu te gênes pas, tu connais l'auteur, tu sais, là. Fait que ça, des questions, appelle-moi. Ben Marc, garde ton téléphone pas trop loin. Non, mais sérieusement, quand tu penses comme il faut présentement à ma relation la plus stable, c'est avec cette petite chose. Et comme vous voyez, je passe même après l'os. Et comme d'habitude, j'encourage à vous abonner à la chaîne YouTube et évidemment au Patreon. Et je vais vous dire pourquoi, parce que là, on est en train de changer l'ADN de De Lavex. Ça fait un an et demi que je fais ce projet-là. J'ai écouté vos commentaires. Je vois ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Puis ça fait un peu avec la vision, justement, de ce que je voyais, où je voyais le podcast s'en aller. Fait que à partir de maintenant, il va y avoir plus de trucs sur l'entraînement sportif, le dépassement de soi, sport en général peut-être. Évidemment, là, tu sais, quand je vais inviter mes chums clowns, on va juste fucking déconner. Juste, je sais pas moi, tu sais, un festival de rire. Évidemment, toujours interviewer des gens d'intérêt. Et sur... Puis évidemment, bébé chien va toujours être là. Oui, oui, oui. Tu le sais qu'on parle de toi. Et aussi, sur le Patreon, dans la Tribune à Marc, je veux commencer à s'en trouver avec des gens qui n'ont pas connu, qui ont des histoires inspirantes, vos histoires. Évidemment, elles m'apportent autant de choses que les histoires que moi, je vous partage. Oui, c'est donnant, donnant. Fait que allez checker ça. Et d'ici ce temps-là, ben, bon épisode. On commence ça avec Marc Pistorio. T'as-tu remarqué qu'aujourd'hui, je suis assez différent, différemment? OK. D'après ça, je suis plus relax. Comment ça se fait? Ben, parce que je parle avec Marc Pistorio. Un peu nerveux. En plus, sans que tu le saches, moi, j'ai une ex blonde, puis j'ai une ex partenaire de travail qui t'ont consulté. Fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vas me dire, « Bon, Max, voici tes problèmes. On t'a isolé. Et voici comme étant... » Non, il y a un secret professionnel. Tout le monde est tranquille. Mais je trouvais ça juste drôle. Mais j'en ai pas assez pis, ils se disent « Non, mais moi, je dis jamais rien. » Ben non, clairement. Mais je suis impressionné. C'est vrai? Sérieusement. Ah non, il faut pas vraiment. Non, non, mais pour des bonnes raisons. Je veux dire, c'est pas juste le CV. Parce que, tu sais, je regardais tous les diplômes qui viennent de la Sanbonne. Moi, tu vois, je repars à Paris, puis... Ouais, 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 c'est vrai. Bon, je me suis loué à l'appartement à Trois-Rues-de-la-Sarbonne. C'est vrai? C'est le plus proche que je vais être de... On sait jamais. Oh, vraiment. On sait jamais. Peut-être un doctorat honorifique. Écoute, c'est... Pour le bien que tu as propagé autour de toi, j'y tue, on se dit « vous ». Oh non, s'il te plaît, on se dit « tu ». Moi, j'aimerais beaucoup ça. Je serais même flatté. Bon, allez. Exactement, mais... En consultation, je dis toujours « vous », par exemple. Ah! Pour vrai? Ouais. Je dis jamais « tu ». Même si le... En fait, c'est pas plus assez, vous dites « client », en plus, souvent les psys, hein? Ouais, on dit les deux, en fait. Il y a des gens qui disent plus « patient », d'autres « client ». Moi, je dis « client », parce que « patient », je trouve que ça fait malade, ça fait docteur, ça fait médical. Ben, la souffrance mentale est une forme de maladie, je veux dire. Quand ça va pas bien... Parce que dans la tête des gens, c'est pas toujours aidant de se dire « j'arrive en thérapie parce que je suis un patient », alors que « client », je vois, ça leur donne un pire épi. Ok. Mais non, moi, c'est ça, je... Fait que c'était mon psy, tu... Jamais de la vie, non. Fait que c'est quasiment pour toi que tu le fais, je veux dire, pour garder cette espèce de focus. Parce que aussi, mais aussi parce que j'ai été élu en France, j'ai étudié en France, puis je pense que ça m'est resté, cette idée du « vous ». Ouais. Pour moi, le « tu », c'est comme un peu plus familier. Par contre, je dis toujours aux gens, vous pouvez me vous voyer, vous pouvez me tutoyer, il n'y a aucun problème. Puis les gens font l'un ou l'autre. Vraiment. Ça parle moins d'eux que de moi, en fait. Ben, tu sais, le côté familier. C'est plus furel, justement. En fait, exactement. Mais c'est vrai que moi, « tu », pour moi, il y a quelque chose de plus familier. Je tutoie mes amis, je tutoie ma famille. Ouais. Non, puis je vois aussi, tu pratiques en anglais, en français, puis en espagnol. Ouais, tout à fait. Puis, ce qui est quand même assolucinant, parce que j'imagine, l'aspect culturel doit aussi prendre beaucoup de place. Le même problème de trois personnes qui viennent de cultures différentes, il faut que tu saches comment le traiter, là. Ouais, c'est ça. Mais la culture espagnole, je connais bien, parce que j'ai été élevé dans le sud de la France, à la frontière espagnole. Ah, ouais! Donc, j'allais régulièrement en Espagne, c'est pour ça que j'ai appris l'espagnol, plus à l'école. Et mes parents sont quand même siciliens, donc c'est des cultures du sud. Ouais. Que je comprends bien, que je ressens bien, en fait. Puis l'anglais... Que je ressemble bien. Hein? Faut-tu qu'on dise ça de même? Non, c'est pas pur? J'ai essayé mon accent du sud. J'ai essayé. Ah, c'est pas mal quand même. J'ai essayé. OK, parfait. Ah, j'ai reconnu. Je me suis presque reconnu. C'était presque un compliment. Entre l'accent et les pas de cheveux, je me suis dit, j'en ai presque les mêmes. Il va falloir qu'elle ait été. J'arrive à te faire rire. En plus, oui. Ah, ben là, carrément. Ouais, ouais, non, mais regarde, on est gagné en gagnant. Puis regarde, j'ai même commencé à m'asseoir plus relax. Finalement, voici le génie de Marc ou de Dr Pistorio. Moi aussi, je peux y aller de deux sens. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je ne peux plus rien faire. Mais d'autres? Des cas désespérés. Je ne m'attendais tellement pas à ça comme début sur ce qu'il s'en a. Ben, écoute, oui, je suis impressionné par la réputation. OK. On va travailler aussi ensemble dans quelques jours. En plus, les gens ne savent pas encore. Je ne sais pas si je n'ai parlé, mais un programme avec Chantal Lacroix sur la famille. Exact. En fait, c'est moi et Livia, évidemment, sur la production de Chantal, où tu vas venir jouer à l'arbitre entre moi et ma fille. Non, je niaise. Mais non, mais j'ai hâte d'avoir fait l'exercice. Au pire, au médiateur, mais... Ouais, exactement. Parce que c'est aussi une des... Ben oui, puis je ne veux pas trop aller dans cette direction-là, parce que j'ai hâte de découvrir, évidemment, avec Livia. Puis je pense qu'avec Livia, ça va être plus sous forme d'envoi. Sérieusement, on va prendre des choses qu'on travaille, moi puis elle, puis le faire sous forme de... À quoi pourrait ressembler une consultation? Parce qu'on veut banaliser... Pas banaliser, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais que les gens voient, tu sais. Chris, le bien que ça fait d'ouvrir... Ouais, ouais. D'ouvrir le... D'émystifier. D'émystifier. Est-ce qu'il y a encore énormément de boulot à faire par rapport à ça? Jamais pour ceux qui viennent. Pour ceux qui viennent, en fait, ils ont fait ce premier pas d'aller consulter. Après, il va falloir travailler les mécanismes de défense, et ça, ça peut prendre du temps, du temps, vraiment du temps. Mais sinon, des fois, on entend des choses comme... Ah oui, vous êtes psychologue. Oh là, je veux faire attention à ce que je dis. Ou, ah ben, tout d'un coup, je suis mal à l'aise. Ah ouais? Ouais, 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 ouais. Ah, les psychologues, c'est pas si difficile quand même. Vous devez juste écouter. Non, non, tu mienzes. Ça, j'adore. On nous dit ça des fois. Tu réponds quoi? Tu vas dire, et qu'est-ce que tu veux dire par ça? Puis là, faire semblant de prendre des notes pendant la personne. Ou des fois, les gens disent... Ah, est-ce que je pourrais vous poser une petite question? Maintenant, c'est sûr qu'on en profite. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais souvent, je dis non, quand même. Mais... Mais... Toi, t'arrives à décrocher quand? Tu es sûr à décrocher quand tu sors... Ouais. ... d'une situation, d'un contexte professionnel, pour vrai? De la fameuse « switch off », comme on dit? Ouais, ouais. Non, mais ça m'habite, quand même. Ça m'habite, mais... Mais je me dis que je servirais pas les gens si jamais je reste pris dans leur histoire. Et c'est un peu... Je me dis toujours, c'est un peu l'infirmière. C'est un peu l'infirmière qui aurait peur du sang. C'est un peu bizarre, quand même. Donc, je me dis, les gens, ils n'ont pas besoin d'un psy qui se met à pleurer avec eux. Mais ils ont besoin de sentir qu'on est là, que ça nous touche. Des fois, ça me touche, puis je leur dis. Et je leur dis parce que ça m'aide aussi. Mais moi, je suis là pour eux. Je sais pas... C'est pour ça aussi que quand les gens, par exemple, posent une question sur moi, ou je les recentre sur eux, parce qu'on n'est pas là pour moi, en fait. Ils payent, ils payent cher. Mais dans un contexte social, faut-tu rouvrir la porte quand même aussi? Dans un contexte social, j'ouvre la porte jusqu'à un certain point. Tu sais, un souper d'amis, une date, n'importe quoi. Tu comprends ça? Un souper d'amis, mes amis le savent, en fait. Et je leur dis... Et puis, c'est clair, dès le départ, ils ne me demandent pas de conseils. Ils ne me parlent pas comme un psy. Ils me parlent comme un individu, comme Marc Pistorio, pas psy. D'ailleurs, avec mes amis, des fois, on rit. Et puis, il y en a même qui m'ont fait une petite marionnette avec psychologue in, psychologue out. C'est-tu merveilleux? Oui. Quand tu arrives au souper, tu décides. On a fait ça à un moment donné, oui. Mais il faut garder une distance, parce que... Ah bien là, tu m'étonnes, ça se voit. Comment je vais aider? Il faut rester dans l'empathie et pas dans la sympathie. La sympathie, ça serait... Ce que tu vis, c'est ce que je vis. Mais non. Ce que tu vis, ça me fait de la peine, mais ce n'est pas ce que je vis. Et donc, voici comment je peux éventuellement aider. C'est ça, mon rôle. Moi, ce qui m'a toujours fasciné par les gens qui pratiquent ton métier, c'est surtout les bons. Je ne sais pas pourquoi je dis ça de même, mais... Tu sais que tu rentres à la maison... Même chose avec les policiers, ambulanciers, pompiers. Tu rentres à la maison avec un fardeau de nuages noirs. Je veux dire, il y a souvent des sessions de thérapie qui sont très joyeuses, surtout quand tu vois un client slash patient progresser, mais je veux dire, en général, je me suis toujours demandé... Tout le monde met... On me dit souvent, non, fais l'exutoire. Je ne sais pas si c'est difficile que ça. Non, je ne ramène pas... Tu sais, mon boulot à la maison. J'ai de la misère à le croire. C'est vrai. Oui. Ou sinon, honnêtement, je suis en admiration par avoir cette force de décrochage-là. De compartimentation de sa vie. Ça va quand même. Ça te dit-tu? C'est très proche des compartimentations. Je vais te checker. C'est un vrai mot. De compartiment. C'est un vrai mot. De compartiment. Mais en fait, c'est que ça fait aussi partie du métier de psy, quoi. On ne peut pas être un bon psy si on n'est pas au clair avec son histoire et si on n'est pas capable de maintenir une certaine distance émotionnelle avec la personne qu'on est censé aider. Ça fait partie... C'est un aspect important du métier de thérapeute que de savoir, en fait, ah, cette personne touche à mon histoire. Il faut peut-être que je me régule plus émotionnellement. Donc, je le fais. Je vais écouter la personne. Mais en même temps, je vais respirer. Je vais essayer de rester dans une régulation émotionnelle qui fait que là, en même temps, j'écoute. Mais je me régule aussi parce que je sens que je suis atteint. Ou je vais, à ce moment-là, réaliser qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je regarde en dehors de la thérapie parce qu'il y a une sensibilité tout à coup qui fait que j'étais plus présent à 100 %. Parce qu'on est des êtres humains. Enfin, moi, je ne suis pas tout puissant non plus. Il y a des gens avec qui j'ai été en thérapie puis je sentais que j'avais l'air aux yeux. Mais ça s'arrête là. Je me reprends, je respire et puis je me dis... C'est l'autre. C'est pas là pour toi. Mais forcément, il y a certaines histoires qui doit toucher à certains boutons personnels chez toi. Tout à fait. De même qu'il y a des gens que je ne recevrai jamais parce que leur problématique fait en sorte que je ne serai pas le bon thérapeute pour eux. Ah ouais. Il faut savoir. Il faut avoir l'humilité de le savoir. Ce serait particulier un thérapeute qui dit mais moi, j'accepte tout le monde puis je suis compétent avec tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens avec qui je ne serai pas compétent. Mais je vais leur dire à ce moment-là je ne suis pas la bonne personne pour vous. Par contre, je pense que telle personne pourrait vous aider ou je pense qu'avez-vous une référence. On peut accompagner, on peut aider un peu pour ne pas que la personne se sente complètement laissée tomber. Mais il faut connaître ses limites. Mais j'imagine que c'est la même chose pour toi. Ah oui? C'est la même chose pour toi. Je veux dire, on est tous experts dans nos compétences. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'a pas envie de faire. Est-ce que c'est trop facile de présumer que chaque psy a son psy? Ça devrait être comme ça. Oui, j'imagine. Ça devrait être comme ça. Il faut vider, justement. J'imagine qu'il faut, comme on disait, de compartimenter chaque chose dans le service d'une chose, mais d'être capable aussi de, tu sais, juste vider, juste crever l'abcès, j'imagine. Mais aussi, aussi réellier. Mais oui, en fait, par rapport à ça, je me demandais un psy qui consulte un psy, ça pose quel genre de question? Si un psy, à la base, est là pour aider des patients, je veux dire, le psy qui devient le patient, est-ce que c'est le même genre de problème ou c'est des problèmes qui sont différents? Oui. Et qui, c'est quoi? Bien, c'est de se mettre vulnérable qui doit être différent. Bien, j'imagine le psy, voici ce que je vis. Il commence à te faire sentir, je ne sais pas. Il n'y a pas un jeu des chiens comme un moment donné. Mais oui. Inconscient. C'est que quand, d'abord, il y a deux choses. Il y a avoir un psy comme superviseur. Donc ça, c'est un psy que tu rencontres et avec lequel tu regardes, en fait, des cas de clients que tu as, puis tu dis, ben moi, voici comment je vois ça. Et là, donc, c'est plus un travail sur comment on travaille avec le client. Et puis, le superviseur donne son avis, etc. Sinon, le psy qui fait sa thérapie, ça, c'est... Il n'est plus psy à ce moment-là. Il va peut-être essayer d'être psy un peu au début, mais s'il fait vraiment son travail, il devient n'importe quelle personne vulnérable, qui n'a aucun recul par rapport à ses propres souffrances, qui ne fait aucun bon lien, alors qu'il peut les faire pour d'autres parce qu'il y a une distance. Mais il est essentiel, ce travail, parce que... Enfin, moi, je trouve que c'est particulier. Je sais que tous les psys ne font pas de thérapie, mais je pense que c'est une erreur, parce que comment savoir par quoi passe l'autre ? Si tu ne le vis pas toi-même. Et puis, tu sais, toutes les résistances... Bon, je n'ai pas envie d'aller chez mon psy aujourd'hui, mais ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je n'ai rien à dire. Ce n'est pas de problème. Pas de problème. J'en avais hier, mais pas aujourd'hui. J'ai flatté un chat, flatté un chien. Excuse-moi, je ne voulais pas dire ça. Mais je pense que c'est ça. C'est l'idée de, avec humilité quand même, se dire, peut-être qu'aujourd'hui, si je résiste, il faudrait vraiment que j'y aille. C'est un signe. Puis, tu vois, avant qu'on parle du livre, ça va être mon défi d'effleurer le livre, d'en parler, parce qu'avant qu'on travaille avec Livia, je ne veux pas qu'elle pense que j'ai triché en finant de... Mais moi, j'ai toujours... Parce que, tu sais, je veux dire, je pense que la thérapie, la psychologie, ça existe depuis très longtemps. J'ai comme l'impression que ça a comme été... On en a discuté plus socialement dans les années 50, je pense que... Et où souvent, je pense que la solution était vraiment de la solution de la pilule chimique, de la valeur de ci, ça, ça. C'était pas mal souvent réponse à tout. Comme n'importe quel domaine, l'évolution est extraordinaire. À quel point que ça s'est... Selon toi, c'est quoi la clé d'évolution des 10, 20, 30 dernières années en psychologie? Je pense qu'on a compris que, d'abord, il y avait différentes approches, différentes méthodes, parce que toutes les approches ne vont pas pour la même personne. Il y a des approches qui sont beaucoup plus... Donc, on a diversifié les approches. Et du coup, les gens se sont rendus compte que peut-être qu'à côté de la pilule ou je suis moins à l'aise à prendre une pilule, puis... Et donc, les gens sont allés vers des approches qui étaient plus d'approches soit comportementales, soit des approches qui étaient plus psychodynamiques, analytiques, comme on les appelle. C'est un nom barbare pour dire qu'on parle et on revient sur l'histoire de la personne. On revient sur son passé et on essaie d'aider la personne à reconstruire les émotions qui ont été bloquées à un moment de sa vie. Parce que si on est pris avec quelque chose, c'est souvent d'une énergie qui a été vécue plus jeune. On n'a pas su quoi faire avec et nos parents non plus. Ils n'ont pas su comment nous... Est-ce que tout part de l'enfance ? En fait, c'est le moment de la construction. Donc, ce n'est pas pour... Et c'est ça que... Souvent, les gens sont réactifs en disant « Ben oui, mais bon, c'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire ? » L'idée, ce n'est pas forcément de reprendre, de reconstruire, de réécrire son histoire. Il va falloir vivre avec son histoire. Si ça a été souffrant, si ça a été douloureux, il va falloir vivre avec. Mais il va falloir comprendre aussi que quand on met en place certains comportements mésadaptés, du coup, on se met dans des situations d'auto-sabotage ou de destruction. Donc, l'idée, c'est avec mon histoire, si je comprends ce que j'ai à comprendre de cette histoire, peut-être que je peux changer les comportements du présent et de la suite. C'est ça l'idée, en fait. Mais juste pour te dire, il y a des gens qui sont moins versés dans les mots, qui aiment moins parler. Et à ce moment-là, ils vont aller vers des approches plus comportementales où on va dire à la personne... Attends, tu parles du professionnel ou tu parles du client ? Je parle du client, en fait, qui va avoir différents professionnels qui se spécialisent dans ces approches et le client va dire « Moi, je m'en fiche de mon histoire. Moi, je n'ai pas envie de retourner dans le passé et de l'origine de mes problèmes. Moi, dites-moi aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire. Moi, j'ai tel problème, alors dites-moi comment adopter des nouveaux comportements. » Et cette approche-là va dire « Écoutez, il faut faire ça, ça, ça. Il va y avoir des devoirs de semaine en semaine, etc. » Puis l'approche analytique, c'est si on comprend ce qui s'est passé dans le passé et qu'on essaie à ce moment-là dans le présent de changer et sa façon de penser et sa façon de réagir et ses comportements, on devrait avoir à ce moment-là nos meilleurs résultats. tu sais, c'est drôle parce qu'il y a deux versants de... Tu sais, moi, j'ai eu une grande amélioration dans ma relation avec ma mère. On a travaillé fort. Puis en fait, je pense que dans un lâche et prise... Non, on n'a pas consulté. Ma mère vient de la génération. Ma mère a 77 ans. Je sais que tu m'écoutes, maman. Je suis très fier, je suis hyper fier des efforts qu'elle a faits, mais tu sais, pendant longtemps, je disais, tu sais, de s'asseoir quelqu'un, c'est pas... Tu sais, de la génération de... J'irais pas voir un psy, je suis pas folle. Ben oui. Puis encore aujourd'hui, on parle de gens de 77 ans, mais il y a des gens, moi, j'ai 50 ans, puis je pense que même encore... C'est encore difficile de me démystifier que t'as pas besoin de... Oui, ça prend une base de souffrance souvent pour te pousser à aller vers la consultation, tu sais. Mais l'autre phrase que je trouvais triste, puis je me sens pas de toi, maman, comme exemple, je veux que le message passe pour les autres. De toute façon, je suis trop vieille pour changer. C'est intéressant quand même que ça fait deux fois que tu lui parles. Oui, parce que je la connais, puis je veux pas qu'elle prenne le personnel, je veux pas qu'elle pense que... Prends soin d'elle. Tu vois, je prends soin de toi. Il observe beaucoup de choses en ce moment-là. Exactement. Oui. J'ai presque envie de parler à ta mère, mais non. C'est pour rire, parce que je respecte ça. OK, déjà, je fais attention sur comment je construisais mes phrases. Là, ça va être encore plus... On t'analyse, Max. On a des choses sur l'important. Oui. Mais je trouve ça triste. Je parle pas juste... Parce que même moi, j'ai déjà dit en gag, on en a parlé avec un podcast qu'on a fait il y a pas longtemps avec Jimmy Sévigny. J'avais dit ça. Un gag à une blonde qui me disait... Il y a des choses que je prends tout à l'heure. Dans n'importe quelle relation, toujours des choses qui te gossent. Puis je disais, non, non, moi, j'ai fait assez de changements dans ma vie. C'est le produit final. J'ai travaillé énormément. Moi, j'ai passé par travers des problèmes de consommation. Reconstruction totale. Mais c'est vrai que des fois, je trouve ça triste quand les gens disent « Je suis trop vieux pour changer, trop vieux, trop vieille. » Et en même temps, moi, qui est quand même à l'affût et que j'ai des choses qui m'énervent encore parce que ça va être ça jusqu'à mon dernier souffle, il y a aussi une fatigue des fois d'attaquer ces problèmes. le fameux « Je peux-tu prendre une pause de moi à un moment donné. » Non, c'est intéressant ce que tu dis pour... J'aimerais que ça soit souligné que c'est intéressant ce que tu veux dire. Absolument, on va le marquer, on va le mettre en zone. Très intéressant. D'abord, très intéressant. La première des choses, c'est que dire « Moi, je suis qui je suis puis je ne changerai pas. » C'est l'expression typique des mécanismes de défense. C'est ça, un mécanisme de défense. C'est du déni. Le problème, c'est les autres. Moi, ça irait bien si les autres étaient différents. Ben oui. Ah ben moi, j'ai souvent dit que je n'aurais pas de problème si les gens faisaient exactement ce que je veux tout le temps. Ça serait tellement simple ma vie. J'essaie de passer le message pas juste à ma mère, mais à mes enfants et à Chuck. Tout à fait. Et à moi. Et même... Mais je dis aussi... J'adorais l'agrimace. C'est vrai que quand on est sur une île déserte, on a toujours raison. Ouais. L'idée, en fait, c'est d'être capable d'échanger avec les gens, aussi de s'imprégner de la différence, de voir la différence comme une richesse, pas du tout comme, justement, l'attaque de son ego. Donc quand les gens disent « Ben moi, de toute façon, je suis comme... » C'est une façon de dire « Ça me fait peur de changer parce que je ne sais pas comment faire. Et qu'est-ce qui va se passer si je change ? Est-ce que je vais être fonctionnel ? Est-ce que je vais m'effondrer ? Est-ce que je vais devenir dépressif ? » Ça, c'est leur inconscient, en fait. C'est pas... Ils le mettent pas en mots comme ça. Mais en thérapie, ce qu'on réalise, c'est qu'à partir du moment où on est prêt à changer, c'est qu'on a construit intérieurement autre chose. On a substitué autre chose qui nous fait plus peur. On peut laisser aller notre vieille peau. On peut muer. Parce qu'on a construit suffisamment en thérapie autre chose qui fait que maintenant, on va être capable. Et puis, on a d'autres outils et puis on a d'autres réflexes. Donc, il y a cet aspect-là des choses. La fatigue dont tu parles, le deuxième point, c'est... Je pense aussi quelque chose qui, éventuellement, en thérapie, devrait être dévoilé à son thérapeute si le thérapeute ne l'a pas identifié lui-même. de dire je continue à venir mais je ne sens aucun bénéfice. C'est-à-dire d'oser, dévoiler, en fait, ce qu'on constate et de ne pas prendre soin du psy. Moi, je dis toujours aux gens ne prenez pas soin de moi. C'est l'inverse qui doit se produire. Donc, dites-moi, dites-moi ah, j'ai l'impression que ça ne m'aide pas ou oh, j'y arrive pas ou oh, j'ai envie d'arrêter. Tout ce que je vous demande, c'est qu'on s'en parle. C'est le seul engagement moral que je veux. Ensuite, je dis aux gens, vous pouvez arrêter en tout temps et je vais toujours respecter. Et quand vous allez vouloir revenir, éventuellement, je vais toujours être là. Oui, parce que moi, souvent, dans des bonnes périodes, je vais faire ce que j'appelle, je vais y aller aux trois mois pour, j'appelle ça, mon changement d'huile psychologique. J'ai ce rendez-vous pour m'assurer que... Et je l'ai déjà dit à des gens, ça va bien, pourquoi tu consultes? Pour m'assurer que ça continue de mien aller. Pour revenir sur le point de la fatigue, par contre, je sais qu'il y a des traits que je travaille depuis des années. OK. Et là, à un moment donné, tu fais, calice. Tu sais, il y a une espèce d'abandon de... OK. Tu sais, si j'étais fermé à une approche, si de un, j'étais en déni du problème, on aurait déjà la source problématique de... Mais là, des fois, tu fais, OK, je suis ouvert, j'écoute, on me... Tu sais, j'essaie d'appliquer ce qu'on me fait découvrir. On a trouvé le lien, la source, blablabla. Puis là, on se fait, voyons, calice, comment ça fait que je ne suis pas capable de régler ça? Cette frustration-là, j'imagine. C'est vrai que c'est frustrant. Puis l'idée, c'est que... En fait, en règle générale, les gens comprennent très vite. Comprendre, ce n'est pas difficile. C'est l'intégration émotionnelle qui est difficile. Tout est là, quoi, en fait. Parce que, expliquer à quelqu'un, bon, vous avez vécu ça, et puis être rationnel. J'en dis, ah ouais, ça a du sens. Ouais, ça me... Et ça, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah ouais, oui, d'accord. Mais ça ne sert à rien parce que les blessures qu'on vit ne sont pas des blessures rationnelles. Ce n'est pas le bon côté du cerveau où il faut basculer dans l'autre. C'est vraiment le côté émotionnel qui a été blessé. Celui qui, parfois, ne passe pas par des mots. Par exemple, on sait que tous les traumatismes émotionnels d'avant, les premiers 24 mois, il n'y a pas de mots. Donc, il n'y a aucun souvenir conscient. Ce sont des souvenirs. Mais il y a quand même des souvenirs subconscients de 0 à 24. Oui, On n'oublie rien de ce qu'on a vécu, mais on n'oublie rien de ce qu'on a vécu. Tout est à l'intérieur de soi. Mais c'est une mémoire qui n'est pas accessible avec des mots parce qu'à ce moment-là, on n'en avait pas de mots. Un bébé qui a été battu, il n'y avait pas de mots pour dire « Ça, ça s'appelle battre. Ça, ça ne passe pas. » Par contre, l'empreinte, elle est là. Mais c'est un bébé qui, tout à coup, plus grand ou adulte va réaliser qu'il ne supporte pas qu'on le touche. Il va y avoir une réaction émotionnelle qui n'est pas réfléchie. Les gens disent « Je ne comprends pas pourquoi j'ai des réactions aussi fortes à des choses que je ne vois pas pourquoi. » Il n'y a pas de danger. Même un geste simple comme une caresse. On ne parle même pas de... Absolument. Oui, il n'y a pas... Ce n'est pas une... La caresse est vécue comme une agression comme le toucher a été vécu comme une agression. Mais la mémoire fait le lien, en fait, et rend la personne vigilante pour lui dire « Attention, sois vigilant parce que peut-être que tu vas avoir besoin de te protéger comme tu n'as pas pu te protéger quand tu étais bébé. » l'idée, c'est ça, en fait, c'est de comprendre que, OK, je n'arrive pas à intégrer émotionnellement. Et je dis toujours aux gens, c'est le plus difficile. Et on sait que ça marche, la thérapie. On ne sait pas pourquoi, à un moment donné, ça marche. On ne connaît pas le déclic. Pourquoi la veille et pourquoi le lendemain plus que la veille ? Et à un moment donné, les gens disent « J'étais prêt à avoir tel comportement. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai changé de route, je ne suis pas allé consommer. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais sur le coup, j'ai eu une parole ou j'ai eu une phrase où ça m'est paru évident. Et là, on sait que ça, c'est de l'intégration émotionnelle. Mais c'est un peu mystérieux comme processus. Et merveilleux en même temps. Bien sûr. Non, mais c'est moment de prise. Pas de prise de conscience. Le moment du déclic. Et comme tu le dis, je pense que ça, c'est juste comment moi, je l'ai vécu. Fait que, mais, je pense que c'est général, tu me le diras, mais, t'analyses, tu penses, tu on a dit l'acceptation est là. OK, bon, comment je peux mettre en pratique que tu as hâte de revivre des situations qui vont provoquer ce genre de réaction-là où est-ce que tu dis, ah, souvent, quand je vis ça, j'agis de même ou blablabla. Puis, c'est pas toujours parfait. Puis, on dirait qu'à un moment donné, le fameux fucking lâcher prise, ça reste quand même un des meilleurs outils qui s'applique à tous les aspects de ta vie. Oui, ça réclame une certaine conscience quand même à un moment donné pour pouvoir changer. Il faut qu'il y ait, il y a des gens qui disent, ah, tout à coup, je vous ai entendus. Ah, tout à coup, j'ai entendu cette phrase. Ah, tout à coup, mais il y a quelque chose qui s'intègre, quelque chose qui imprime en fait, ce qui n'a pas pu s'imprimer plus tôt en fait. Je veux dire, les gens doivent devenir leurs propres parents bienveillants s'ils ne l'ont pas eu. Ça s'appelle se parenter. Et donc, il faut se parler, il faut parler à la partie blessée de soi, mais il ne faut pas lui laisser prendre le dessus. Mais il faut lui dire, je te vois, je comprends que t'es là, je comprends qu'il faut que je fasse attention à ça et en prendre soin, quoi. Et puis aussi, beaucoup identifier ce qui se passe dans notre corps. Parce que, avant de réagir, avant de produire un comportement, il y a déjà, le corps a déjà réagi souvent et les gens n'identifient pas ces symptômes-là. Alors que ce sont des alliés. Comme les émotions, ce sont des alliés. Mais oui, je ne suis pas en colère pour rien. Peut-être que je ne comprends pas ce qui a déclenché ma colère. Ou ce qui a déclenché ma colère n'a aucun sens. Je ne devrais pas être autant en colère. Et au lieu de se juger et puis d'essayer de réprimer, ce serait bien que les gens se disent au fond, m'arrêter une minute dessus et y penser. Il s'est peut-être passé quelque chose. Et si j'y avais droit à cette colère? Moi, je dis aux gens, vous avez droit à toutes vos émotions. Elles sont là pour vous dire, il y a quelque chose en toi qui est bousculé. Arrête-toi, regarde. Si on ne règle pas, l'émotion ne disparaît pas. Elle va revenir sous d'autres formes jusqu'à ce que, enfin, la personne comprenne qu'il y a quelque chose à régler. J'adore. Écoute, avant qu'on arrive au nouveau livre, il y en a un qui... J'ai un de tes livres que je vais absolument lire et qui me fait grandement peur. OK. Ouais. Et c'est celui... Dis-moi... Regarde qui j'aime, dis-moi... Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. Exactement. Ouais, c'est le pendant de celui-là. Celui-là, c'est pour attachement et parents. L'autre, c'est sur l'attachement amoureux. Ouais. Et les différents styles d'attachement dans lesquels on se retrouve tous... Mais c'est pas le livre uniquement que je te conseillerais de moi. Parce que déjà, on a décidé... Parce que l'analyse, elle est faite depuis longtemps. Dequel? Non, non, pas depuis longtemps. Non, ben, c'est ça que j'allais dire. Depuis les trois premières secondes où il était assis, là, ça... Lui, je lui ai moins parlé, alors j'ai moins d'idées. Ouais, mais non. Moi, c'est pas ça, c'est comme Terminator, où est-ce que tu vois tout descendre dans l'espèce de lunettes et de... Non, mais t'es... En fait... Laquelle tu me conseillerais? Je peux te dire ça quand même avec beaucoup de respect. Tu parles beaucoup sans les mots. Donc, tu dis beaucoup avec tes expressions. T'es quelqu'un de très animé, donc tu livres beaucoup sur le plan non-verbal. Mais c'est pas dangereux si les personnes ne l'utilisent pas contre toi. C'est ça que je veux dire quand tu dis, ah, ça me fait peur, etc. Plutôt que l'idée, mais on est des alliés. Ouais, mais t'sais, parce que, évidemment, t'sais, le running gag de Maxime Martin, c'est éternel célibataire, peur de l'engagement. Je m'en suis vraiment servi aussi pour le... Puis même des fois, je suis rendu à me dire... J'en parle dans le prochain show, j'en parle de... J'ai 54 ans, là. T'sais, à part les 4 ans avec la mère de ma fille, ça a toujours été un an, un an et demi. T'sais, c'est comme... Et je crois qu'il y en a qui sont juste pas faites pour être en relation, tu comprends-tu? Pas moi, pas moi, pas moi. Mais... Pas moi, jamais. Parce que ça, c'est comme... Puis vraiment, ça me fait souvent réagir parce que... Mais c'est parce que ça me... En fait, ça me fait de la peine pour les gens parce que je dis... C'est comme si on... On laissait aller un peu de sa pulsion de vie puis qu'on se rapprochait un petit peu plus de sa pulsion de mort. Wow! Parce que la... Wow! La pulsion de... OK, vraiment? Oui, parce que... OK. Parce que... OK, rationnellement, on va se dire... Rationnellement, je... J'ai mis la pause avant. Comment je vais faire comprendre aux clones? Comment être diplomatique? Non, mais c'est parce que, au fond, rationnellement, on sait que c'est impossible que t'aies rencontré toutes les personnes qui éventuellement seraient potentiellement en relation avec toi. C'est impossible. On est trop nombreux. Il y en a sûrement une qui est sécurisante ou insécurisante qui a travaillé ses insécurités puis qui est capable de recevoir qui tu es puis de te dire « Mais là, doucement, je suis là, etc. » Et cette attitude-là, en fait, c'est la personne qui va convenir, au fond. C'est ce qu'on veut tous. Quelqu'un qui nous dit parfois « Vas-y doucement, mais je suis quand même là. » Quelqu'un qui ne coupe jamais le fil d'attachement, même dans la colère, même dans... Donc, il faut rencontrer quelqu'un de convaincu. Il faut rencontrer quelqu'un qui, malgré tous tes trucs, va dire « Bon, moi, c'est correct. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Je suis là. Regarde. On va se parler. Quelqu'un qui te sécurise. » C'est le but, en fait. C'est ce qu'on cherche tous. Mais cette idée de pulsion de vie, pulsion de... La pulsion de vie, je dis ça souvent parce que je me dis que c'est explicite pour les gens. C'est clair. La pulsion de vie, c'est la danse, le mouvement, c'est l'amour, c'est la sexualité, c'est tout ça, la pulsion de vie, les projets. La pulsion de mort, c'est l'arrêt. C'est la peur. C'est... Oh non, je ne ferai plus jamais ça. C'est les interruptions. La pulsion de mort, c'est le sang dans nos veines qui s'arrête. Alors que la pulsion de vie, c'est le mouvement. Et quand il y a du mouvement, il y a une perspective. On ne sait pas qui tu vas rencontrer demain en France. Mais le point, c'est au fond aussi de projeter cette... Cette... Ouais. C'est... En fait, ce qui serait plus intéressant pour toi, c'est de comprendre ce qui te fait peur en relation et de te dire OK, mais si je règle ça, je devrais pouvoir être en relation. Plutôt que de prendre aussi cette idée de... Ah ben, j'ai tellement été en relation puis ça n'a jamais marché. Ben oui, mais est-ce que ça, ça prédit exactement l'avenir ? Parce que l'avenir, d'après ce que je crois, c'est quand même l'inconnu. Donc comment on peut présager de ce qui va se passer ? Non ? Si je réussis à être un de tes clients, on rentrera dans ce détail-là. C'est-tu confrontant, Max ? Non, mais même, c'est parce que je ne veux pas que ce soit à propos de moi non plus seulement, parce que je pense que je veux que les gens qui nous écoutent s'identifient. Je pense qu'ils s'identifient. Oui, oui. Parce qu'on entend... Celui qui pince ses boutons présentement s'identifient. Mais oui, oui, oui. Oui, oui. Mais sinon, ça serait quel livre ? Tu m'as dit que ça ne serait pas... Ça serait le premier, Vérité ou Conséquences au pluriel. OK. Parce que Vérité ou Conséquences, c'est vraiment un livre sur l'authenticité. D'ailleurs, le sous-titre, c'est de l'authenticité envers soi, en couple et en famille. C'est tout ce qu'on n'ose pas se dire, tout ce que je n'ose pas dire en couple, tout ce qu'on n'ose pas se dire en famille, mais qui est quand même là et qui fait que ça ne marche pas, nos relations ne fonctionnent pas. C'est vraiment l'inverse des mécanismes de défense pour protéger son égo. C'est l'inverse de ce qu'on appelle un faux moi, en fait, c'est-à-dire développer une fausse personnalité, une fausse image de soi, comme ça, on ne voit pas la vraie et au moins, je ne suis pas vulnérable. Donc, il y a plein de... Donc ça, je pense que... Non, parce que, tu sais, quand ça vient de toi, évidemment, ça peut être débattu, mais je me suis fait souvent dire et depuis tantôt, où je parle beaucoup par mon corps, mon non-verbal, je suis transparent, je n'ai pas énormément de filtres, mais ça ne fait pas forcément de moi quelqu'un non plus, comme tu dis, qui est justement sincère avec soi-même ou... Je pense... Ouais. Mais comment le monde dit ça? C'est un livre ouvert. Et on a tendance à te dire que, tu sais, tu comprends? Je pense qu'il y a une différence entre la personne sociale et la vraie personne. La vraie personne, c'est toi qui rentres le soir chez toi et tout seul. Et tout à coup, il y a un moment de solitude et tu t'assois et là, il y a des choses qui montent. Ça, c'est la vraie personne. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui voient ça, mais c'est pour nous tous. C'est pareil. Je veux dire, moi aussi, il y a une personnalité sociale. Puis il y a quand je rentre chez moi tout seul et puis que je suis avec moi-même. Il y a des choses qui montent. Donc, c'est... Et pour moi, c'est ça, la vraie personne, en fait. C'est celle qu'on montre rarement, sauf à quelqu'un avec qui on est sûr qu'on est en sécurité et qui n'a jamais joué dans nos vulnérabilités pour s'en servir. Encore là, ça serait-tu trop facile de dire... Tu sais, moi, je suis une personne hyper solitaire. Je parle avec des gens qui sont hyper solitaires. Tu sais, moi, partir en vacances, j'ai passé l'été tout seul en van life avec le chien. J'ai adoré. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai pas fui. Au contraire, j'ai fait des rencontres avec des étrangers qui m'ont apporté des points de vue différents sur la vie qui ont été vraiment des rencontres magiques. Est-ce que c'est une forme de quête de soi et de dire que quelqu'un qui a besoin de socialiser tout le temps est une autre forme de suite? Pas de suite, excusez-moi, de fuite? Je pense qu'on le sait tous à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne se l'avoue pas ou peut-être qu'on ne veut pas l'avouer à d'autres, mais en fait, c'est l'intention qu'on a intérieurement qui compte. C'est-à-dire qu'il y a une part de soi qui sait si on part seul en vacances pour les bonnes raisons ou on part seul en vacances parce qu'on ne veut pas être en lien ou on est bien tout seul. Donc, l'idée, c'est être au clair avec pourquoi on fait les choses parce que la réponse, elle est vraiment là. Ça peut être très bien de vivre des moments de solitude, à répétition, on a besoin de son individualité, c'est assez souhaitable. Mais quelle est l'intention? Est-ce que c'est parce que c'est difficile d'être en relation ou que tout à coup, on se sent confus ou on ne sait pas trop quoi faire? Donc, si c'est un mécanisme de protection, c'est un mécanisme de défense et à ce moment-là, ça mérite d'être travaillé parce que les mécanismes de défense, il faut qu'ils tombent. Ils sont là à un moment donné, ça nous donne un break, ça nous donne une pause. Mais s'ils demeurent à long terme, ils nous rendent dysfonctionnels. À un moment donné, ça nous rattrape. Mais par rapport à ça, est-ce que ça existe ou du moins, est-ce que c'est les notions de personnes introverties ou extraverties ou c'est quelque chose que tu n'es pas tellement d'accord avec tout ce concept-là dans le fond? En fait, ça rentre dans le tempérament introvertie et extravertie. Le tempérament, c'est une dimension plus génétique. OK. Il y a des gens qui sont... c'est facile pour eux. C'est comme ces bébés qui, à la naissance, pleurent plus que d'autres. Ils sont plus anxieux que d'autres. Ils ont un tempérament différent. Ça, on a juste à accepter parce que ça nous est donné. Mais vraiment, l'idée des mécanismes de défense, c'est tout ce qu'on met en place pour ne jamais toucher à sa vulnérabilité. Donc, je ne dis pas forcément que c'est ton cas. Puis encore une fois, c'est très respectueux. Mais l'humour, ça peut être ça. Ça peut être... Je fais rire les gens. Donc, on n'a pas besoin de rentrer derrière ça, derrière l'humoriste, etc. Et puis, ça va marcher. Socialement, les gens vont dire « Ah, j'aime bien, j'aime bien. » Sauf qu'on n'atteint jamais la vraie personne. Si c'est un métier, c'est correct. C'est ton métier. Mais en dehors de ça, c'est bien différent, en fait. Je suis sûr que tu ne fais pas de l'humour 24 heures sur 24 à la maison. Non, non, forcément. C'est ça. Donc, à ce moment-là, l'idée, c'est comment aller vers ma vulnérabilité puis l'apprivoiser. Puis, ce qui fait... Je veux dire, si tu... Je dis toujours aux gens, si vous rencontrez des personnes, des partenaires amoureux puis que ça ne fonctionne pas, le point commun, c'est vous. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas la partenaire deux, trois ou quatre. Je veux dire, on va chercher inconsciemment les gens avec lesquels on reproduit les mêmes souffrances. Ben oui. Ça a du sens? Ben, ça a clairement du sens. Je sais que c'est mon pattern. Moi, je n'arrête pas de le dire en blague. Ce n'est pas un mécanisme de défense, c'est une force de l'admettre aussi. Je sais que souvent, le problème parle de moi et je n'ai pas été jusqu'au bout de régler, mais ça, on en parlera. Non, non, je ne veux pas que ça se transforme en consultation avec Saint-Martin, mais tu comprends. Non, mais en fait, c'est quand même des mécanismes qui sont un peu les mêmes pour tout le monde. Après, ça devient plus personnalisé quand on rentre dans l'histoire de la personne. Mais le principe, c'est que si on n'est pas sécurisant, on est forcément insécurisant. Puis si on est insécurisant, il y a différentes déclinaisons de l'insécurité. On est soit plutôt dans l'anxiété, d'abandon, plutôt dans l'évitement de l'intimité ou désorganisé. On a beaucoup d'anxiété, d'abandon et beaucoup d'évitement de l'intimité. Mais on est tous dans ces catégories-là. La recherche le montre, c'est sur des milliers de personnes. On a tous une tendance en relation amoureuse ou avec nos enfants ou dans les amitiés. On est plutôt quelqu'un de fusionnel. On est plutôt quelqu'un qui a du mal avec l'intimité et qui, à un moment donné, a besoin de distance. Pour les insécurisants, c'est toujours un pôle ou l'autre. Les sécurisants, eux, ils sont à l'aise avec la proximité, la distance. Il n'y a pas d'enjeu. Puis c'est ça l'idée, quoi. Donc déjà, quand on en parle comme ça, je suis sûr que chacun peut se dire « Ah oui, moi, dans l'intimité, je suis plutôt frustré de ne pas être tout le temps dans la fusion ou « Oh, ça m'étouffe. Moi, j'ai besoin d'air, quoi. » Ouais. Allons-y pour le table. J'ai pas demandé où tu te situes. Non, on en parlera. Tu vois? Je ne voulais pas demander parce que tu l'as devenu tout de suite. Évidemment, mais... Non, parce que je me suis dit « Mais il ne s'agit pas que de lui. » Il y a des gens qui nous écoutent aussi. Non, mais il y en a un, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas sur la mode défensive, mais comme je l'ai dit, la ligne est fine entre un qui... Non, mais je veux surtout apporter aux gens. En fait, comme je dis, moi, je suis hyper excité par le fait... Tu sais, s'il y a quelque chose que j'aime dans le métier que je pratique, c'est justement quand je finis par avoir accès à des gens on s'en va faire un projet ou une capsule avec toi, tu sais. Et là, tout ce qui est parenté, évidemment, m'a touché énormément pour non seulement des raisons évidentes, mais moi, j'ai toujours dit qu'être un parent, c'est comme passer un examen final pendant 18 ans et attendre le restant de ta vie pour avoir ta note finale. Je suis d'accord. Moi, la plus grande lourdeur existentielle que j'ai malgré toute la vie que j'ai, c'est mes lacunes parentales. Donc, la culpabilité. Ah! Passez l'éponge, j'oublie ça. Et ça remonte à des choses que j'aurais dû faire quand Lévia était plus jeune, d'avoir manqué les premières années de vie de William, tu sais, de mon gars. Et ça, honnêtement, je vais te dire, quel parent n'est pas comme ça? Ouais. C'est vrai que c'est difficile. C'est en fait juste mal assuré. Ils sont tous de même, c'est pas juste mal. Tous. Non, mais je crois pas qu'il y ait un parent qui ait jamais connu de culpabilité. Ce serait particulier. Je me demande même si c'est pas presque une composante obligatoire pour s'assurer que le parent se torture assez pour essayer d'améliorer puis de tendre vers le meilleur puis de... Mais à un moment donné, si ça devient paralysant, c'est plus simple, quoi. Ça tombe dans la dysfonction. Moi, j'ai eu les paroles de mes enfants. Tu sais, William est rentré dans ma vie quand j'avais 6 ans. Puis ça lui a pris du temps à prendre sa place puis on a réussi. Puis je sais ça a été quoi l'élément déclencheur. Puis lui-même, c'est aussi. Puis maintenant, il n'y a pas de différence. Puis il y a tellement un beau rapprochement. Même Lévia, des fois, je ramenais des choses de quand tu étais jeune. Tu sais, quand c'est ton enfant qui dit toi-même, arrête, papa, tu étais là quand j'en avais de besoin. Puis je l'ai revécu pendant une période difficile, il y a un an et demi où ma fille m'appela tous les jours voir si j'allais bien. Ça, c'est quelque chose qui est fucking particulier quand l'enfant devient parent. Ouais. On dit que, justement, c'est ça. L'enfant est parentifié. C'est le mot qu'on emploie, nous, les psys. La parentification, c'est l'enfant qui tout à coup devient le parent de son parent et qui le fait de toute façon parce que c'est intolérable pour un enfant de voir son parent triste, malheureux, dysfonctionnel. C'est extrêmement angoissant. Donc l'enfant est toujours prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir en fonction de sa compréhension aussi de son âge qui est limité par définition. C'est quand on dit ils savent. Ils savent. Bien sûr. Bien sûr. Parce que les enfants, en fait, ils ont cette capacité de lire les adultes autrement qu'en écoutant des mots. Ils voient tout. D'ailleurs, le bébé, en tant que tel, il n'a pas de vision périphérique. Il regarde à 20 cm sa mère. Ces informations, c'est les micro-expressions du visage. On a montré que les bébés pouvaient différencier, en fait, les micro-expressions du visage. et si un parent reste devant son bébé impassible, comme ça, le bébé va tout faire pour communiquer, pour connecter, pour faire en sorte que ce parent s'anime. Si le parent continue à rester comme ça, le bébé se désorganise. Ah ouais ! C'est intolérable. Intolérable pour un bébé que son parent soit là et refuse, en fait, de connecter avec lui en restant juste un visage impassible. Sauf qu'on se rend compte qu'une maman déprimée, un papa déprimé, un papa anxieux, un papa... L'enfant l'absorbe, ça, et c'est vraiment intolérable, quoi. Donc, et d'ailleurs, on montre que si le parent se met à s'animer puis à parler au bébé, ça y est, il se calme. J'ai l'impression que ma génération, on parle beaucoup des enfants rois, on sait évidemment tout ce qui est réseaux sociaux, l'impact que ça a psychologiquement sur les milléniaux, sur Gen Z, la dernière batch des générations, comme je dis. Et nous, X, je l'ai toujours dit aussi, ça le dit, X, on est un croisement des chemins, je veux dire, on est parti de gens, tu sais, la fessée, la bonne vieille fessée qu'on était jeune, que des fois, je crois qu'on devrait ramener, mais bon, c'est... Mais je l'ai toujours dit, on devrait voir un rectangle légal que t'appuies sur le cul du kid et tant que tu restes à l'intérieur du rectangle, mais tu es toujours parce que... Je peux juste dire un truc là-dessus. Si, par exemple, tu savais qu'il y avait... que tu pouvais obtenir exactement le même résultat qu'avec la fessée. Ben oui, c'est sûr. C'est clair. Non, non, j'ai essayé de plugger un bout de mon show, je ne ferai plus jamais ça devant un psy. Mais, non, mais joke à part, mais tu sais, on venait d'une génération moins de communication parents-enfants, c'était comme ça, c'était comme ça. La fessée, exactement. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, parce qu'il n'y a pas eu une mémo, il n'y a pas eu de... Mais joke à part, tu vois, moi, en tant que parent, il y a deux fois, j'ai donné des tapes sur ses fesses à Lévia, je me souviens encore des moments et je me souviens encore du traumatisme. Les boomers sont encore, tu sais. Ben oui. Ben oui. Tu sais, c'est parce qu'il avait été levé de même comme ça. Et ma question, on met beaucoup d'accent sur les enfants rois puis les 30s, mais c'est ma génération qui a fucké les paramètres. Tu sais, la fameuse expression de quand toi et moi, on était jeune puis que l'école appelait à la maison, on était dans le temps. Maintenant, c'est le professeur qui l'est. On a vraiment fait un 180 qui n'est pas forcément sain. C'est quoi l'élément déclencheur, ce changement radical-là entre les deux? Je pense que c'est comme tout contre-mouvement, en fait. Il y a une dynamique qui s'installe et puis les gens vont complètement à l'inverse en se disant, ben si je vais complètement à l'inverse, s'il n'y a plus de tapes, il n'y a plus de punitions, il n'y a plus... Donc ça, c'est plutôt la parentalité positive, cette philosophie-là. Les gens se disent, ben du coup, j'aurais plus à... Mon enfant ne subira jamais ce que j'ai vécu. Parce qu'il y a des gens qui ont mal vécu d'avoir reçu la facet, d'avoir eu un parent qui leur parlait peu, qui s'intéressait plus aux notes que ce que l'enfant vivait intérieurement. Ça a créé des drames. Mais ce que justement, j'essaie de ramener dans ce livre-là, c'est que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est pas moi j'ai vécu ça, donc je vais faire l'inverse pour que mon enfant ne le vive pas. Oui, oui, mais c'est quoi le besoin de l'enfant ? Ça n'a rien à voir avec moi, mon enfant. Mon enfant, c'est peut-être que mon enfant, il va avoir besoin d'être un peu plus cadré. Peut-être que mon enfant est super autonome, puis je peux le laisser aller, il n'abuse pas. C'est pas un enfant qui transgresse les limites. Il est super autonome, mais à ce moment-là, est-ce que je vais vraiment lui dire, oui, mais la règle, c'est ça. Pourquoi je vais être autoritaire avec un enfant qui est super autonome, qui n'en a pas besoin ? Donc, l'idée de ce livre, c'était de dire, c'est pour ça que ça s'appelle La parentalité sur mesure, c'est arrêter d'essayer de plaquer des méthodes et puis des conseils et puis sur votre enfant, l'idée, c'est plutôt d'identifier, mais c'est qui cet enfant-là ? Observateur bienveillant de son enfant, je dis, regardez-le, regardez-le vivre. Regardez-le avec d'autres adultes. Regardez-le jouer. Est-ce qu'il est plutôt tout seul dans son coin ? Est-ce qu'il socialise facilement ? Ça, ça fait bénéficier. Ça, c'est une grande panique chez un parent. Mon Dieu, mon enfant s'amuse tout seul. Il est peut-être juste bien. Absolument. On prend pour acquis que peut-être qu'il ne s'intègre pas, qu'il n'est pas accepté par la meute. C'est parce que je pense qu'on a... Il est peut-être juste bien dans sa tête. Oui, on a des a priori parce qu'on est formaté par les générations d'avant, par les courants, par... Mais je dis, en fait, non, quoi. La réponse, elle est à la source. La source, c'est l'enfant. Puis l'autre source importante, c'est vous. Essayez pas de devenir un parent qui n'a même rien à voir avec votre personnalité, votre sensibilité. Essayez pas d'appliquer une méthode à votre enfant qui n'a rien à voir avec sa personnalité, avec ses émotions, avec son intelligence, avec son tempérament. On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on va essayer de faire d'un introverti un extraverti ? On va pousser les... On a plus ces mauvais boutons dans ce temps-là. Absolument. Maintenant, en Europe, ce que je vois, et c'est aussi ça l'écriture de ce livre, je vois le balancier inverse. Maintenant, en France, par exemple, on parle beaucoup d'éducation plus autoritaire, contre-mouvement de l'enfant roi. Alors, on dit, il a 12 mois, il a 13 mois. Un enfant qui prend trop de place, qui parle trop, mettez-le dans sa chambre, puis allez, pas le consoler, puis laissez-le pleurer, allez simplement le voir quand finalement, il s'est arrêté de pleurer. Comme ça, il va bien comprendre que quand on lui dit tais-toi, ou quand on lui dit arrête, ou quand... Je me dis, mais c'est quoi ces éducations, quoi, en fait ? Déjà, pour moi, j'ai du mal avec une approche, parce que je me dis, mais on est tellement complexe. On est tellement différent à certains égards que ce qui va fonctionner avec cet enfant-là, c'est certainement quelque chose qui parle de son individualité, en fait. Il y a des... Je ne vois pas pourquoi les gens veulent des recettes. Moi, dans mon livre, il n'y a pas de recettes. Moi, je me suis dit, au fond, si j'étais parent, aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais ? Je voudrais qu'on me donne l'heure juste. La recherche montre telle chose. Quand on est un parent sécurisant, en général, ça fait plus de bien à l'enfant que quand on est un parent désorganisé. C'est quoi le développement de l'enfant ? Les enfants, en général, vont passer à tel âge par telle chose, à tel âge par tel autre. Puis, les parentalités autoritaires ou permissives, qu'est-ce que ça donne ? Permissives, ça donne des enfants qui s'intègrent bien socialement à l'école, mais ils ont vraiment du mal avec les travaux scolaires. En général, ils ont des moins bonnes performances parce qu'on ne leur a pas appris à travailler dans un cadre. Il n'y en a pas de cadre à la maison. C'est permissif. Les autoritaires, les parents qui sont autoritaires, ils ont des enfants qui... À l'école, ça marche parce que c'est les devoirs, c'est le cadre rigide, c'est la performance. Mais socialement, ils sont misadaptés. On a besoin des deux, en fait. On a besoin d'un parent chaleureux Mais s'il n'y a pas de recette, il y a quand même des points de repère pour... Le point de repère, c'est... Le juste milieu dans le livre, j'imagine. Bien sûr. L'idée, c'est... La recherche, ce que montre la recherche aussi, c'est qu'un parent qui a et de la chaleur et qui est capable de faire respecter le cadre et les limites, l'enfant n'est pas confus, au moins. Il sait que... Je peux aller me coller à mon parent parce que j'en ai besoin, mais à la fois, quand mon parent me dit « Mais ça, je sais que... Je sais que tu trouves ça difficile. » Mais ce n'est pas possible pour l'instant. Peut-être plus tard, peut-être... Non, je t'avais dit que... Ben non, donc... Ça ne marchera pas. Samedi, tu ne pourras pas aller au cinéma ou... Et d'assumer ce rôle-là. Forcément, l'enfant va réagir. Oui, ce n'est pas agréable. Mais à la fois, si le parent est constant dans ces attitudes-là, l'enfant sait que le parent est bien ajusté et qu'il lui donne, mais qu'à la fois, il est capable aussi de le limiter. Tu sais, j'ai l'impression qu'avant ça, les parents ne respectaient pas les limites de l'enfant. Je banalise et généralise. Oui, oui, c'est ça aussi. Ça va être comme ça, c'est comme ça. Exact. J'ai l'impression que ma génération, sous une forme, encore une fois, de culpabilité X, Y, Z, on a la misère à imposer nos limites à nos enfants, du respect. Oui. C'est fou ce qu'on voit publiquement dans les comportements des enfants. Oui. Et j'en fais partie. J'ai la misère à dire non au chien, imagine les enfants. Tu comprends? Je veux dire, c'est pas une joke. Je veux dire, c'est... Mais est-ce que tu crois que c'est parce qu'on a du mal, en tout cas, les parents qui fonctionnent comme ça ont du mal à accepter de décevoir leur enfant? J'aimerais bien s'en voir la source parce que c'est une discussion que j'ai avec Livia et c'est quasiment un agace de ce qu'on va probablement parler cette semaine. J'ai eu une discussion récemment avec Livia sur... Elle m'a dit « Papa, faut-tu respecte mes limites? » On travaille ensemble. Déjà, on a une relation particulière. Oui. Il y a le rythme de tel projet. Moi, je veux tout hier. Et Livia... Elle a un rythme. Oui. Puis, comme je dis, je sais qu'on va en reparler, mais j'ai même dit cette semaine, j'ai dit « As-tu manqué que souvent, la première embûche de tous tes projets, c'est toi? Tu te l'imposes. » Mais on a deux rythmes différents. Puis, donc, le mot limite arrive souvent. Mais je me rends compte que des fois, dans une certaine période où, surtout depuis qu'il y a eu une période de parents inversés, j'ai la misère, moi, en tant que parent, de faire respecter. OK. Et j'ai l'impression... Je suis pas mal sûr que bien des parents qui... Mais se faire respecter... Si je trouve sévère, mon enfant, je vais éloigner mon enfant. C'est parce que se faire respecter, c'est pas imposé. C'est pas ça, se faire respecter. Parce que je pense que des fois, les parents se disent « Oh non, mais là, je lâcherai pas. » Puis ils poussent, ils poussent parce qu'ils veulent que... Mais c'est pas ça, en fait, se faire respecter. Parce que ce comportement-là, il est même pas respectable en soi. Wow, OK. L'idée, au fond, c'est de travailler avec l'enfant, avec qui il est. Donc, bien sûr que c'est frustrant quand un enfant pose une limite ou dit « Ben non, ça, c'est ma limite. » À ce moment-là, en fait, le parent doit décrocher, au moins pour un temps. Parce que quand un enfant dit ça, ce qu'il dit, c'est « Bon, à partir de maintenant, tout ce que tu vas me dire, je vais dire non, puis dans ma tête, c'est réglé, c'est ma limite. » Donc, pourquoi continuer à ce moment-là mais lui dire « OK, c'est ta limite, mais est-ce qu'on peut en parler ou alors on doit fonctionner avec ça ? » Mais si on trouve que la limite de l'enfant est abusive, à ce moment-là, l'idée, c'est pas de lui un peu. Mais est-ce qu'elle peut être abusive ? Elle pourrait. Tu sais, « Enfant gâté pourri » pourrait amener une expression très banale et simple, encore une fois. Pas banale. Mais populaire. Merci, c'est moi que je cherchais. Oui. Mais la responsabilité, elle est où ? Ah, mais clairement, c'est un enfant qui est gâté pourri puis qui est... Comment il peut être gâté pourri et qu'on lui en fasse le reproche alors que c'est le parent qui... Exact. Sur ce problème, elle a... Mais peut-être que l'enfant, il aurait besoin d'entendre ça aussi. Écoute, je réalise que t'as tel comp... Tu fais ça... Puis c'est moi qui ai laissé faire. Mais j'étais pas correct. Il y a des choses qu'il faut changer, il faut réajuster. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose qu'on doit payer pour le reste de sa vie. Des fois, on peut se rendre compte qu'on a fait des erreurs ou qu'on aurait peut-être pas dû faire ça. L'idée, c'est de le dire à ce moment-là à l'enfant en lui disant, ben écoute, j'avais ce comportement-là, mais j'avais pas raison. C'est une erreur, je me suis trompé. Pourquoi ? Parce que telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce qu'on peut essayer de changer ça ensemble, quoi ? La dernière chose que je veux dire, parce que tout à l'heure, tu as quelque chose que je trouvais super important pour les gens qui travaillent avec leurs enfants, en fait, c'est important de justement leur amener le cadre professionnel en disant, on n'est pas père-fille, on est quoi ? Vous êtes quoi ensemble ? C'est quoi votre rôle professionnel ? On se dit, des fois, quand on jance, on fait, OK, justement, c'est-tu le père-enfant ? Ou des fois, on dit, non, là, on est en mode business partner. Ah, OK. On va le faire plus souvent, mais... C'est ça que vous êtes, des partenaires d'affaires ? Bien, on se dit ça, des fois, quand il vient le temps de prendre des grandes décisions. Je me souviens qu'un moment donné, Livia voulait prendre une décision avec laquelle je n'étais pas d'accord, puis, mais, on n'a pas eu le temps d'en parler parce que, justement, elle disait, je ne sais pas qu'on est partenaire d'affaires, enfin, c'est sûr que je prends en considération ce que tu as... Elle a quand même fait ce qu'elle voulait, ce qui est normal aussi. Quand on travaille ensemble à ce moment-là, il n'y a pas de père-fille, puis, on ne peut jamais aller chercher cette fibre-là. On doit rester dans partenaire d'affaires. Puis, mon rôle dans la business, puis ton rôle dans la business vient avec certains privilèges, certaines décisions. Ça veut dire que, ah, je ne vois pas ça comme ça, mais pour ça, c'est toi qui prends la décision finale. Mais, tu sais, il y a des frustrations, bien, tous les parents vont se reconnaître là-dedans ou, tu fais juste quand même 35 ans que je fais ce métier-là. Et que ce soit un conseil ou même pendant un brainstorm d'idées, de dire, non, ça, je pense que c'est plus drôle ou plus efficace, puis de faire, tu sais, non, tu sais, mais que la même version venait de quelqu'un d'autre, ah, ben oui, ça a du bon sens. Tu fais comme, hé, t'es en barnaque, c'est une chine. Ah, c'est ça. Puis là, je parle d'un contexte de travail, mais dans la vie, en général, tous les parents qui nous écoutent, on dit quelque chose à leur enfant que ça a fait, ping, complément passé au-dessus de la tête, quelqu'un de différent dit quasiment mot pour mot. Absolument. Ouais, tout à fait. Et là, ça devient... C'est difficile de travailler avec son enfant, mais même toutes les entreprises familiales, par exemple... Mais même dans la vie, en général, ça permet pas juste de travailler, mais combien de fois qu'on donne un conseil à son enfant sur des décisions à prendre? On connaît rien, le parent, ça, de là. Moi, je pense qu'on peut pas vraiment donner, en tant que tel, de conseil à son enfant tant que l'enfant le demande pas, quoi. C'est-à-dire que même ça nous brûle parce qu'on sait, on a de l'expérience, on doit en fait rester beaucoup plus dans une attitude qui va faire en sorte qu'à un moment donné, peut-être que l'enfant va le demander, le conseil, mais l'idée, c'est de garder la communication ouverte. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que l'enfant soit ouvert à dire des choses de lui-même. Mais s'il se dit, ah ben je veux pas parler à mon père parce que ça va devenir un discours moralisateur ou il va me donner des conseils. Moi j'en veux pas de conseils. C'est la même chose pour les couples. Assurez-vous de ce que veut l'autre quand il vous parle. Peut-être qu'il a juste envie d'être écouté, peut-être qu'il a envie d'un conseil, peut-être... Donc l'idée, c'est toujours de faire un pas en arrière puis de se mettre au service d'eux. Mais il faut que ça l'aille dans les deux sens. Non, en fait, non, pas dans les deux sens, sinon c'est un peu... Parce qu'évidemment, en étant l'adulte... Parce qu'elle me ferait à quel point que... Et dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que les enfants sont plus matures, plus vite que nous, on l'était. C'est peut-être vrai de la génération précédente, peut-être à chaque génération. Et ça dépend de la personnalité aussi, je pense. Oui, forcément. Mais moi, des fois, je m'obstine... Une jeune femme de 22 ans, mais depuis quelques années, avec quelqu'un qui est très forte sur avoir des bons points. OK. Ce qui est merveilleux. Oui. Mais c'est quand même bizarre quand ton enfant te déstabilise ou ce que tu fais. Ah, c'est-tu, elle a raison. Tu veux pas toujours le dire à voix haute parce qu'il y a quand même l'orgueil parental qui fait que... Oui, c'est ça. Et ça... C'est une autre affaire aussi. Il y a un orgueil. Il faut pas avoir d'orgueil. Il faut pas avoir d'égout ni en couple ni avec son enfant. Mais c'est parce que tu dis en tant que parent, c'est toi qui es supposé pas de tout apporter, mais... Tu sais, moi, une des fiertés que j'ai, c'est que... J'ai réussi à donner à mes enfants des choses que moi, j'ai pas eues. Et je pense que j'en ai abusé. Et c'est pour ça aussi que, tu sais, justement, des fois, sans dire encore une fois, enfant gâté, tu sais, j'ai jamais été capable de mettre la limite en honte. J'ouvre la valve, je leur donne tout ce que... Puis j'espère qu'un jour, ils vont le reconnaître et être reconnaissant. Puis en même temps, je me rends compte qu'égoïste, c'est peut-être un mot, mais il y a quelque chose d'hyper valorisant. Quand? Quand je suis capable d'apporter quelque chose à mon enfant, que ce soit un voyage. Comme tu fais une gratification immédiate, là. Oui, non, non, c'est une forme de cadeau. Je veux dire, pendant la pandémie, j'ai été capable de financièrement aider ma fille qui, évidemment, il était aux études et vivait une période difficile. Tu sais, avec mon gars William, tu sais, d'être capable de partir aller voir les Raptors à Toronto une fin de semaine. Non, je pense... Tu comprends ce que je veux dire? Quelque chose que ma mère n'avait pas les moyens de me donner. Oui, oui, oui. Fait que... Je pense que c'est bien d'être fier de ça. Puis tant mieux si ça vient avec une forme de reconnaissance, mais pas forcément de le faire et d'être frustré si la reconnaissance ne vient pas. Ah non, ça, c'est... Non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais c'est de mettre la limite à où? Tu sais, quand est-ce que j'arrête de ne pas tout te donner à un moment donné? Ou quand est-ce que tu dois aussi travailler par toi-même? Oui. Tu sais, j'ai aidé ma fille financièrement pendant la pandémie, puis à un moment donné, je me dis, j'aurais peut-être dû mettre une certaine limite. Mais est-ce que c'était sa demande? Ah oui. Ben alors, c'est ça. Donc, après, s'il y a une demande, mais c'est pareil pour tous les parents qui nous écoutent, s'il y a une demande, le rôle du parent, c'est de déterminer jusqu'où il est prêt à aller et à ce moment-là, d'annoncer clairement les règles du jeu. Oui. Parce que s'il y a quelque chose de frustrant ensuite pour le parent, ça veut dire qu'il n'a pas été clair. Oui. Fais pas sa face-là. J'ai rien fait. Je vais revenir sur le titre que j'adore. OK. Ben, en fait, je suis surtout stiqué sur parents sécurisants, enfants sécurisés. J'aime bien de ton côté, en fait, ce que tu as dit tantôt, la parenté sur mesure. Hum-hum. Ouais, la parentalité sur mesure. Ouais, c'est... Pour moi, la parentalité sur mesure, c'est vraiment l'idée de que j'essaie pas de régler mes choses à travers mon enfant. Je sais pas. J'adore quand tu prends une pause et que tu m'en... Parce que à ce moment-là, je me dis, je vois sa réponse aussi. La lance correcte. Non, non, je le reçois. J'ai l'impression que t'absorbes beaucoup de choses, Max, depuis le début. Tu vois-tu mon langage corporel l'a changé depuis... En tout cas, t'as des couleurs, c'est bien. Ouais, mais j'ai dit... Oui. J'étais au soleil hier. C'est ça, moi aussi. Ouais, ouais. Mais pour être un parent sécurisant, je suis sûr que les parents qui entendent ça, se disent, oh mon Dieu, faut que je règle tous mes problèmes avant d'être sécurisant. Non. Faut que je sois bien balancé. L'idée, c'est pas forcément de régler ses problèmes. Tant mieux, mais c'est au moins d'être au clair avec ses problèmes. C'est-à-dire de sortir du fantasme de... Ben, OK, moi, j'ai vécu des frustrations, des moments difficiles dans mon enfance. Mon enfant vivra jamais ça. Ou, par exemple, dans Vérité aux conséquences, je dis ça, justement aussi, c'est... Ben, moi, on m'a jamais dit que je t'aime, mais il va l'entendre, mon enfant, puis je vais lui dire, puis je vais... Mais c'est pas ça, l'idée, quoi, en fait. L'idée, c'est... J'en ai manqué, mais je vais essayer de voir comment mon enfant, lui, en a besoin. Mais je vais pas essayer de lui dire plus parce que moi, je l'ai pas... Ça, c'est comme si on disait, ben, mon enfant va me servir à réparer mon histoire. Mais c'est pas ça, l'idée, quoi, en fait. Parce que l'enfant le ressent, ça. Il se dit pas, à ce moment-là, oh, ouais, je suis vu pour qui je suis. Il se dit, oh, je suis l'instrument de mon père ou de ma mère. Ah, je sers à réparer mon père ou ma mère. Mais ça veut dire, il y a quelque chose en lui qui est laissé pour compte. Le but, au fond, c'est pour ça, quand je dis être au clair avec son histoire, c'est beaucoup plus dire, ben, moi, j'ai vécu ça difficilement. Moi, j'ai eu telle blessure. Moi, j'ai eu... Je vais essayer de faire en sorte que... Je vais essayer d'être disponible à mon enfant, en fait. Et, ben, d'identifier ses besoins ou de... Ah, tiens, tout à coup, il me demande quelque chose qui fait écho à mon histoire. À ce moment-là, il faut que je prenne... Que je fasse une réflexion. Il faut que... Parce que je vais lui répondre forcément comme... En fonction de ce que j'ai pas eu. Alors que... C'est pas ça, l'idée, en fait. Puis, il y a souvent des parents qui disent, oh, je trouve quand même que mes enfants sont ingrats. Parce que... Avec tout ce que je leur donne et puis, eux, ils ont eu la vie que j'ai pas eue et... Ben... Ils l'ont pas demandé. Ben, je pense pas qu'un parent qui réussit à donner à son enfant devrait avoir une statue sur la place publique. C'est normal. C'est normal. Tant mieux pour cet enfant-là s'il a un parent disponible. Mais c'est le rôle du parent, c'est la responsabilité du parent. Et là où on a cru bien faire, dix ans plus tard, l'enfant va nous faire un reproche et on va se dire, j'en reviens pas. Je pensais que ça, je l'avais bien réussi. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, on sait que les enfants c'est de la merde. C'est inévitable. C'est inévitable de décevoir à un moment donné. Ah non, mais la note parfaite n'existe pas. Et je me dirais... Encore une fois, je vais aider les gens qui nous écoutent. Puis... En fait, j'aurais deux questions. Je suis content, on va pouvoir l'élaborer plus tard aussi cette semaine, mais... Je pense que les gens sont moins réticents à aller consulter en famille que pour eux-mêmes parce que j'imagine que quand il y a... Le conflit familial est quand même lourd à apporter souvent. Dis-moi si je me trompe, mais pas qu'on entend trop longtemps, mais c'est souvent quoi l'élément déclencheur? Pour que les gens le reconnaissent un peu. C'est pas pareil pour tout le monde, mais... Non, mais je pense que tout à l'heure, tu l'as dit quand même un peu puis j'étais d'accord. On l'a moins souligné, mais c'est l'intensité de la souffrance, quoi. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne fonctionnent plus. Alors, certainement qu'ils ont trop attendu parce que les symptômes ont dû arriver avant, les dysfonctions sont arrivées avant, mais à un moment donné, en fait, on se retrouve face à une impasse parce que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Ces fameux mécanismes de défense qui ne font plus leur rôle de barrière, de mur de protection, ça s'effrite et les gens n'ont pas d'autres ressources. Donc, à ce moment-là, c'est ça, c'est les drames qui amènent les gens aussi en thérapie. C'est une mort, c'est une rupture, une rupture amoureuse qui fait plus mal, c'est une addiction qui tout à coup est complètement hors contrôle. Les gens se mettent en danger ou ils se retrouvent dans des situations où ils n'ont même plus de souvenirs pourquoi ils étaient là, avec qui ils étaient et ça leur fait peur. Donc, c'est vraiment des moments où soit les mécanismes de défense ne fonctionnent plus, soit il arrive un événement, un accident, un décès, qui fait en sorte que la personne ne peut plus fonctionner. Il faut qu'elle aille chercher de l'aide. C'est la même chose, évidemment, lorsqu'il vient de la thérapie familiale, c'est l'impasse total. Je ne sais plus quoi faire, je suis découragé, je t'abote. C'est ça. C'est des drames à répétition, c'est des crises à répétition, c'est un enfant qui tombe dans la délinquance, c'est de la criminalité, c'est l'usage de drogue, c'est de la consommation, c'est tout ça, en fait. Il y a des situations externes, sociales, qui traduisent bien que ça ne fonctionne plus. Donc, là, les gens vont soit fonctionner par la thérapie familiale ou individuelle ou de couple, mais il y a toujours une porte d'entrée à un moment donné. Dernière question. Comment on sait qu'on est un parent sécurisant? Je pense que le... Il y a quand même un petit soupir et un moment de réflexion après la question. J'aimerais ça que ça soit aussi très bien souligné. On va le mettre sur un T-shirt, je te jure. Je te jure qu'on va le mettre sur un T-shirt, Max. Je veux que ça soit un mime. Ça va être un mime, on va faire un mime avec ça. Non, mais je suis vraiment très curieux de la réponse. Il y a beaucoup de choses, en fait, dans cette question. C'est une super bonne question. Le parent sécurisant, en fait, c'est celui, je pense, qui se pose des questions, qui essaie de changer des comportements, qui va à la source, comme je disais tout à l'heure. La source, c'est l'enfant, c'est l'enfant, en fait. Donc, d'en prendre et d'en laisser, mais d'essayer d'aller chercher des réponses tout de même à ce niveau-là. C'est aussi le parent qui, s'il est en couple, voit avec l'autre comment ça se passe, quelle est la perception de l'autre, comment il exerce son rôle de parent. Et puis, la réponse, elle est chez l'enfant. C'est pour ça que, quand on disait comment on sait que, au fond, c'est l'enfant lui-même qui sait si il se sent aimé, s'il se sent en sécurité, est-ce qu'il va oser le dire ? Si la communication est bonne, il va oser le dire. Si la communication n'est pas bonne et elle est rompue, il va le dire par des comportements d'opposition, de mise en danger, de rapports difficiles à la nourriture, de rapports difficiles à l'école. Il y a des gens qui disent, des parents qui disent, en thérapie familiale, justement, ou même quand ils sont en thérapie de couple, mais il le sait, mon enfant, que je l'aime. Puis, des fois, on parle aux enfants et ils disent, non, moi, je me suis longtemps demandé est-ce que j'étais aimé ou je me suis longtemps demandé est-ce que j'étais vraiment né dans cette famille ou... c'est parce qu'en fait, ça ne passe pas par des mots. Ce qu'on vit en ce moment, je peux bien dire, ben, ça se passe super bien, on est vraiment bien, mais si toi, tu ne le ressens pas, ça n'existe pas. Et pour l'enfant, c'est la même chose. Quand bien même son parent lui dit, tu sais que je t'aime, si l'enfant ne le sent pas, ça n'existe pas. Donc, c'est ça qui compte. Je ne voulais pas aller là, mais je trouve ça important. OK. Parce que... Tu sais, moi, j'ai une relation extraordinaire avec les deux mères de mes enfants. OK. Tu sais, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, puis la mère d'Olivia m'a appelé, puis tu sais, c'était comme, hé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, puis je suis encore proche des grands-pères. Ça a quand même fini sur, hé, je t'aime fort, je t'embrasse. Quelle fierté, quel beau moment. J'ai tellement été témoin souvent d'enfants en prise d'otage, et je ne comprends pas à quel point que tu ne peux pas mettre, tu es incapable de mettre ton égo. Les parents qui s'entrent-dessus vont te faire chier ou ma tabarnaque parce que tu ne m'as pas d'avoir la raison de la séparation. Je ne comprends pas. Il faut qu'on m'explique. C'est qu'en fond, c'est... Je pense que c'est rarement volontaire de laisser tomber l'enfant. Mais les gens sont pris, ils sont tellement pris dans leurs émotions, dans leur souffrance, dans leur colère, qu'ils oublient que c'est l'enfant qui paye. Ils sont tellement envahis par leur histoire, tellement enragés, ils trouvent que c'est injuste et puis ils n'acceptent pas et que... Surtout lorsque quelqu'un apparaît dans la vie de l'autre aussi, en plus, oublie ça, c'est le déclencheur de... Oui. Et moi, les gens, tu sais, on parlait brièvement, on a mentionné la régulation émotionnelle. En fait, si je ne contrôle pas mes émotions, si je n'arrive pas à avoir cette capacité de m'apaiser, je vais être dans la colère, dans la rage, puis dans les addictions, puis c'est ça l'idée, quoi, en fait. Je souffre tellement qu'il faut que quelque chose... Moi, je ne sais pas quoi faire avec moi-même, il faut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne rapidement. Alors, quand on s'énerve, quand on... il y a quelque chose, il y a une énergie qui est diffusée, puis ça apaise un peu. Il y a des gens qui disent, d'ailleurs, après ma colère, mais en tout cas, après je me sentais plus calme. Mais oui, mais c'est complètement dysfonctionnel. Je veux dire, le ravage que ça a créé, puis pour l'enfant, qui est... L'enfant, il est composé de 50% des deux parents. Si on lui dit, ta mère, c'est une cis, l'enfant se dit... Donc la partie en moi qui vient de ma mère, elle est laide, elle est sale, elle est mauvaise, elle est... C'est terrible pour un enfant. Un enfant a besoin de savoir que ses deux parents, en fait, se respectent suffisamment. Oui, garde ça pour toi ou jusqu'à toi en privé. Bien sûr. Quand l'enfant n'est pas là ou... Tout à fait. Moi, j'ai fait partie des premiers groupes de thérapeutes qui pouvaient devenir médiateurs familial au Québec quand la loi est entrée en vigueur. Puis c'est terrible ce qu'on voyait en médiation, quoi. Il y a des gens qui ne peuvent pas être en médiation parce que, d'abord, il faut qu'ils aillent régler leur colère. Il faut qu'ils aillent régler leur blessure narcissique. On n'a pas le droit de me quitter. Comment ça se fait qu'on me quitte? Allez régler ça et après, on fera de la médiation. Mais en attendant l'enfant, des fois, je sais que des médiateurs le faisaient aussi, des fois, il y a des gens qui sortaient la photo de l'enfant. Non, mais là, en ce moment, pensez-vous que vous êtes en train de travailler à trouver une solution pour lui ou pour elle? Et là, les parents s'arrêtent. Et là, ils réalisent. c'est... J'adore. Oui. Quand on est mal, on oublie, en fait, qu'on éclabousse les gens autour de soi. Je me rends compte d'une chose, j'ai une longue liste de livres à lire, en commençant par le premier. Je pensais en sauter une coupe. Non, Max? Il y a des versions audio. Je veux juste écouter. Oui, non, mais de toute façon, oui. Mais moi, j'aime beaucoup lire parce que j'aime beaucoup relire. Oui, c'est bien. Puis moi, je dis toujours, mes livres, c'est vraiment des livres de travail. Il y a des gens qui disent, ça m'a énervé. Je dis, ben, posez-le dans ces cas-là. Puis revenez en vous disant, OK. C'est bon signe quand ça t'énerve. Oui, c'est ça. Il faut souligner, il faut écrire, il faut faire des liens. C'est vraiment un livre de travail, quoi, en fait. C'est ça qui aide. Ben, merci infiniment. Puis, ben, je vais mettre sur la liste d'attente pour... Est-ce que tu as un peu comme aller chez Starbucks la deuxième consultation? Regarde-tu non? Moi, c'est un mécanisme de défense. Il est négocié. Non, c'est un mécanisme de défense. Il est négocié, déjà. Ah, mon gars. Non, moi, je confirme que je me... Non, non, je me mets sur la liste. Écoute, wow. Je... C'était merveilleux. Ouais, oui. Je me suis vendu l'idée que j'étais psy pour aider les autres. Puis, un jour, je me suis dit... Je suis... J'ai commencé psycho parce qu'en fait, c'était ma façon de tourner, d'aller chercher de l'aide pour moi. Ah, oui, hein. Et ce jour-là, je suis parti en thérapie. Mais ma thérapeute... Est-ce que tu pratiquais en même temps ou ça te donnait une pause pour dire attends un minute, quand je n'ai pas réglé ça comme on disait dans le podcast tantôt? Il y a des problématiques qui étaient trop proches de mon histoire donc que je ne traitais pas. J'allais vraiment vers des choses qui étaient plus loin de moi et où je savais que j'avais de l'objectivité, que j'étais moins... Pour être plus au service des gens, quoi. Mais l'idée de... Moi, je n'en ai pas besoin, c'est faux, quoi. Je dis toujours, je termine avec ça, on ne choisit jamais son métier pour rien. Donc, je pense qu'on a à réfléchir pourquoi on choisit son métier parce que c'est identitaire. Ça parle de soi, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada